Salut à tous les amis, merci à tous de regarder roues libres l'émission vélo de la first team, c'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. On va débriefer le tour des Flandres aujourd'hui, un sommaire très très intéressant va venir mais avant bien évidemment je salue les hommes qui sont de retour des États-Unis, d'Amérique. Comment ça va Apollo ? Ça va très bien Joseph. Tu étais donc à Los Angeles ? J'étais à Los Angeles jusqu'à ce matin 11h, je suis rentré à 11h ce matin de Paris, il est là approximativement 15h donc on est pressé après 12h de voyage d'aller se coucher mais avant ça il y a une très belle émission à faire, un tour des Flandres à débriefer que j'ai regardé dans l'avion de A à Z. Je remercie d'ailleurs Michel, un ami de roues libres et surtout du Discord qui fait beaucoup notamment au niveau de la fantaisie, qui m'a enregistré le tour des Flandres et qui me l'a envoyé. J'ai pu le regarder dans l'avion sans problème, ça m'a fait gagner du temps pour le voyage et en plus comme ça je suis prêt et j'ai tout ça tout frais dans ma petite tête. Eh bien merci effectivement Michel à tous les gars du Discord et à toute notre communauté qui était présente. Robin, comment vas-tu sur le premier live libre antenne qu'on a fait jeudi dernier sur Twitch et on s'est régalé n'est-ce pas ? C'était très très cool, on a vu un peu des têtes qu'on connaissait pas encore, on n'avait que des pseudos, là on a vu des visages et moi je suis très heureux Joseph parce que ça fait un mois que je fais la propagande de Milan Saint-Rémo et du Tour des Flandres. On a eu deux très belles courses, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Donc voilà mon boulot est fait et au moins je ne me suis pas planté. Effectivement, on regarde tout de suite le sommaire de cette émission que vous regardez. Bien évidemment focus sur la victoire de Mathieu Van Der Poel sur le Tour des Flandres. On aura pour la première fois Billy de Specialized qui sera avec nous en plateau, qui va nous présenter le vélo utilisé justement par les équipes, les quatre équipes professionnelles qui sont avec Specialized et notamment le Tarmac SF7. Et on va voir notamment comment est utilisé ce vélo sur la course du Tour des Flandres et ça va être très très intéressant, il sera là du coup juste après le focus. Après on aura le débat qui peut gagner cinq monuments. C'est une question très intéressante. Qui va gagner ? Moi j'aime bien. Qui peut ? Qui va ? Qui peut ? Qui peut ? C'est trop facile. Ça ne se mouille pas assez. Qui va gagner les cinq monuments ? Voilà, là on est dedans. Et là il va falloir se mouiller. Exactement, exactement. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Tadej Pogacar qui a véritablement relancé le débat et qui ouvre peut-être la voie à changement des mentalités. Et on terminera l'émission comme toujours avec des bonifs et on parlera notamment des pronos de Paris-Roubaix. J'espère que vous êtes bien installés les amis. Le programme est à l'échange. C'est parti pour le débrief du Tour des Flandres. Regardons le top 10 pour démarrer pour ceux qui n'ont pas vu la course et ensuite on va débriefer comme d'habitude avec une palette ce Tour des Flandres. Une victoire de Mathieu Van Der Poel avec un doublé néerlandais parce qu'il termine devant Dylan Van Baal et un Français sur le podium. Ça aussi c'est une performance très intéressante. Valentin Madouas, incroyable effectivement, qui a réussi à la pédale tout simplement. Il n'était pas dans une échappée, non, il était bien présent avec les favoris. Bravo à Valentin Madouas qui termine 3e et Tadej Pogacar qui ferme la marche de ce petit groupe de 4 qui est arrivé et qui donc termine malheureusement pour lui 4e. La victoire donc de Mathieu Van Der Poel, on va voir avec la palette habituelle comment est-ce que la victoire de Mathieu Van Der Poel a été construite les amis. Juste pour dire au début, on a eu 150 kilomètres relativement calme avec une échappée. Nous, le premier événement qui va nous intéresser, on va le voir, c'est comme toujours, ça commence à se décanter à partir du premier passage du Vieux Quarmon, Robin. Oui, et surtout, on avait un petit groupe qui était parti à 90 kilomètres de l'arrivée, notamment avec des Pedersen, des Bétioles, des Stibars qui auraient pu un peu faire peur aux favoris. Et finalement, pas longtemps après, à 55 kilomètres de l'arrivée, on le voit sur l'image, alors c'est le deuxième passage du Vieux Quarmon, pas le premier, mais c'est au même endroit. Et on a la première attaque finalement de Tadej Pogacar qui va véritablement lancer la course des favoris. À ce moment-là, en fait, quand il attaque dans le Vieux Quarmon, il reprend ce petit groupe où il y avait justement Pedersen, Bétioles, Stibars qui étaient encore un peu devant. Il reprend les échappés Manetino et en fait, dans le Vieux Quarmon, il reprend tout le monde. Alors là, c'est l'image de la fin du Vieux Quarmon. On voit notamment qu'il y a Mathieu Van Der Poel qui est tout au fond de l'image avec son casque gris bleu aux alentours de la 10e place. Donc, on voit qu'il n'a pas réagi tout de suite vraiment dans la route à Tadej Pogacar. On voit que celui qui suit, c'est Kasper Asgreen qui avait finalement la même montée du Vieux Quarmon que Pogacar. Il était collé à sa roue. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça part entre les favoris puisque là, il n'y a plus vraiment de second couteau. On voit qu'il y a Christophe Laporte, il y a les FDJ qui sont là, qui ont fait une course incroyable. Pedersen est encore là pour un petit moment, mais c'est vraiment là que ça part. Paul, tu t'attendais à ce que ce soit Pogacar qui allume tout ça ? Lui ou Van Der Poel, mais oui, je m'attendais à voir. En tout cas, avant le deuxième passage du Vieux Quarmon, j'espérais voir peut-être des grandes manœuvres, mais c'était quand même un peu loin. Et je pense que Tadej Pogacar, lui, son intérêt, c'est que la course… Vous voulez qu'il bouge dans le premier monde, toi ? Ben oui, mais pourquoi pas ? Non, mais l'intérêt de Pogacar et d'ailleurs un match de Van Der Poel, c'était de rendre la course la plus difficile possible et le plus tôt possible. Alors, peut-être qu'un Tadej Pogacar, après coup, se dira qu'il aurait peut-être pu rendre la course plus difficile peut-être un peu plus tôt, notamment pour mettre en difficulté Mathieu Van Der Poel. Le fait est que là, à ce moment de la course, c'était le moment parfait pour le faire. Il a pu jauger ses concurrents. Ça fait plusieurs années que Gilbert avait placé son attaque décisive ici. La petite erreur qu'il fait pour moi, c'est que là où d'autres ont lissé leur effort dans ce Vieux Quarmon, notamment Van Der Poel qui fait plutôt l'effort sur le haut, lui a déjà beaucoup donné et déjà lâche une cartouche. Et on se dit toujours qu'avec Pogacar, les cartouches, elles sont infinies. Eh bien, on a vu que finalement… Il est un peu obligé aussi, Polo. Il faut qu'il fasse la sélection. Quand on arrive dans le Vieux Quarmon, il n'a plus trop d'équipiers malgré tout. Contrairement à d'autres équipes, on voit les groupes à ma FDJ qui sont surreprésentés. Les Quick Steps étaient encore bien représentés aussi. Même Al Pessin, finalement, il y avait encore du monde autour de Van Der Poel. Et finalement, son attaque, elle lui règle deux problèmes. C'est le fait qu'il n'y a plus d'équipiers pour personne. Donc, tout le monde est de nouveau à égalité. Il n'y a plus de question de placement parce que sur les 200 premiers kilomètres, moi, je l'ai trouvé irréprochable en termes de placement. Contrairement à ce qui avait été le cas à travers la Flandre quelques jours plus tôt. Là, il était toujours dans les 10 premiers au pied des monts. Mais au bout d'un moment, ça te bouffe de l'énergie d'être placé à chaque mont. Et à partir du moment où il attaque, il n'y a plus de problème de placement. Ils sont un petit groupe de… Alors, des fois, ils sont 10, des fois, ils sont 5, des fois, ils sont 2. Mais finalement, il n'a plus à se prendre la tête avec comment il se place avant les monts. Il était à 55 kilomètres de l'arrivée sans équipiers. Il n'en avait déjà plus de toute façon. Il avait Trentine… Il n'aurait pas aidé beaucoup plus longtemps à mon avis. Mais qu'il n'aurait pas pu l'aider plus longtemps, je suis d'accord. On avance du coup dans les monts. J'ai mis Van Der Poel contre-attaque. Mais est-ce que vous interprétez ça comme une véritable contre-attaque ou alors un Van Der Poel qui est plus sur une accélération ou sur un peu regarder qui part, comment, etc. Comment tu l'as interprété cette action-là ? Je vois ça comme une accélération plus qu'une attaque. Oui, c'est une accélération. Tratnik attaque. Tratnik attaque, le mec qu'on voit au premier plan, clairement. Mais c'est une accélération. C'est aussi un test. Mais par contre, c'est une très grosse accélération. Je pense que ça a fait mal. On voit Pitcock dans la roue. On voit Pogacar. C'était un test de Van Der Poel. Alors après, qu'est-ce que ça a eu comme influence ? Dans le Paterberg, d'ailleurs. Oui, le Paterberg, c'est pas faux, Joseph. Mais pour le coup, là, la seule conclusion qu'on peut faire après cette attaque, contre-attaque ou accélération, c'est que ça fait exploser Kasparas Green. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que le Quick-Step explose. Mais au-delà de ça, ça ne met pas en danger les autres favoris. Mais en tout cas, ça a eu le mérite de faire sauter la maison Quick-Step. Pour moi, malgré tout, Van Der Poel, il a couru d'une façon qu'on n'est pas habitué à voir. D'habitude, Van Der Poel, c'est celui qui fait plein d'efforts, voire trop. On lui a souvent dit qu'il perdait des courses parce qu'il en faisait trop, même si ça fait le spectacle. Là, pour le coup... L'an dernier, notamment sur le terrain de Flandre. Mais là, à part cette accélération, à part cette accélération-là, moi, je ne l'ai pas vu attaquer dans la course, Mathieu Van Der Poel. C'est là que je te dis, par rapport à Pogacar, et tu me dis que Pogacar n'a plus d'équipiers, à part Yanni Vermeer chez Van Der Poel, il n'y en avait plus beaucoup non plus dans les premières places du peloton. À ce jeu-là, on ira sur la conclusion plus tard. Il y en a peut-être un qui a été plus malin que l'autre. Pogacar n'a pas trop le choix. Il n'a pas non plus la pointe de vitesse de Van Der Poel. C'est pour ça qu'il se prend la main pour essayer de le lâcher. Van Der Poel a déjà été battu sur des petits sprints, par As Green, par Pogacar... Si Pogacar avait la confiance de se dire que je te tape au sprint, il ne l'essaie même pas de l'attaquer. Dans le vieux couramment, dans le Paterberg, on va le voir plus tard, il reste tranquillement avec lui. On va le voir maintenant d'ailleurs, parce qu'on va voir qu'effectivement Pogacar... En fait, je vais enchaîner les trois prochaines slides, parce que ça va être les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes attaques de Tadej Pogacar. Et on va voir du coup cette deuxième attaque de Tadej Pogacar dans le Kopenberg. On voit donc que là, Valentin Madouas est un des seuls qui peut suivre... Là, il porte un tour. Là, Madouas, il m'impressionne. Moi aussi. C'est incroyable. Je l'ai trouvé extraordinaire, Madouas. Tu ne t'attends pas ? Parce que c'est le plus dur démon. C'est au niveau des pourcentages. Et c'est là où Pogacar appuie sur les pédales. Van Der Poel, il est aux abois derrière, mais il arrive à s'accrocher. Et derrière, c'est Valentin Madouas à la pédale. Surtout que cinq kilomètres plus tôt dans le Paterberg, où Tratnik attaque, on l'a vu juste avant, Madouas, il est à la limite. Et au sommet du Paterberg, ça se regarde un peu. Van Der Poel, il se retourne pour voir les dégâts qu'il a faits. Pogacar, il a besoin un peu de souffler aussi. Madouas passe treizième en tête du Paterberg, j'ai compté. Et à la limite, il n'a qu'une cassure. Et ensuite, il revient avec Dylan Tuns. Et c'est ce qui lui permet de rentrer dans ce groupe. Et dans le Paterberg, cinq kilomètres après, alors que dans le Paterberg, il était un peu lâché. Dans le Paterberg, c'est le seul qui suit Pogacar et Van Der Poel. Moi, ça m'a impressionné. Parce qu'à un moment, tu vois vraiment Madouas qui rentre. Tu te dis, il est pas mal. Mais tu te dis, s'il rentre, c'est qu'il était déjà un peu cramé. Et finalement, il arrive à tenir dans le Paterberg. Et il va tenir d'ailleurs, parce qu'on va le voir sept kilomètres plus loin. On entre dans le Tayenberg qui enchaîne les attaques. Et on va pouvoir tout de suite aller sur la slide suivante. Parce que quatrième attaque de Pogacar. Et au final, on se retrouve encore une fois dans la même situation avec un Pogacar qui est atteint donc dans le troisième passage du vieux Quarmon. Et là, en revanche, Madouas craque, Paul. Mais on a un Van Der Poel qui résiste tout simplement et qui reste sur sa tactique très claire de rester dans la roue de Pogacar. À ce moment-là, je sais pas s'il peut faire. Et là, il y a clairement une hiérarchie qui se dessine avec un Pogacar qui est immense, qui est impressionnant. Et un Van Der Poel qui est aux abois. Certes, c'est son style de pédalage. Un Van Der Poel qui dandine les épaules comme ça. Je l'ai rarement vu comme ça. Même dans des jours un peu moins bien. Ce qu'a fait Pogacar, le cul sur la selle à chaque fois. Parce que pour un grimpeur, il ne s'est pas mis en danseuse une seule fois de ce Tour des Flandres. Je trouve ça assez extraordinaire. Et tout le mérite revient à Van Der Poel qui peut-être avait prévu d'avoir une autre tactique. Mais qui face à ce Pogacar qui n'a pas cessé d'attaquer et qui n'a pas cessé d'être omniprésent a très bien fait de se calquer dans la roue du coureur du œuf. Tu le fais cogiter petit à petit. Pogacar, il dit comment je vais faire pour le lâcher. Parce qu'on a la quatrième attaque, il va y en avoir une cinquième derrière. Pogacar, il a l'air quand même très costaud. Parce que sur des pentes à 15-20% parfois, j'arrive pas à le lâcher alors que c'est moi le grimpeur. Sur la cinquième attaque potentielle, pareil, on peut l'interpréter un peu différemment. En tout cas, on sent que Pogacar est concentré sur son rythme à lui et qu'il veut absolument tout mettre. Et donc, dans le Paterberg, dernier passage, on voit un duel Pogacar et Mathieu Van Der Poel qui est absolument dantesque. Et donc, on a cet écart qui se crée où on se dit « Ah, est-ce que Van Der Poel est en train de craquer ? » Moi, je l'interprète comme un Van Der Poel qui est en train de souffrir, qui va aller du coup sur le côté chercher le bas du pavé. Mais au final, il se rend compte qu'il fait une erreur technique. Il y a peut-être une erreur technique, mais j'ai l'impression qu'il change de braquet aussi. À ce moment-là, il faudrait bien réanalyser. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, il l'emmène beaucoup plus gros. Et mine de rien, au moment où il y a l'écart, il ressaut quand même rapidement dans la roue. Là, par contre, il lutte. Et il lutte. Mais je trouve qu'entre le pied du Paterberg et ce moment-là, il change de braquet en en menant beaucoup plus gros. Alors, je ne sais pas si c'est exactement à ce moment-là qu'il y a ce petit écart ou pas. Ce qui est sûr, c'est que oui, il perd la roue et il perd aussi la trajectoire, entre guillemets. Enfin, ils sont plus sur la même ligne. Mais je trouve aussi qu'il y a un changement de braquet. Je ne sais pas si tout ça est dû. Il a expliqué, lui, qu'il avait failli lâcher, que c'est le moment où vraiment dans le Paterberg... En tout cas, oui. À ce moment-là, on croit qu'il va lâcher. Limite, limite. Mais même lui, quoi. Si c'était juste une erreur technique, il aurait pu dire... Je me suis planté, mais je suis revenu tout de suite dans la roue. Moi, je pense aussi que Van Der Poel, c'est un mec très agile sur son vélo. Des erreurs techniques, il n'en fait pas. Là, s'il le fait, c'est parce qu'il manque aussi de lucidité, parce qu'il est vraiment à la limite de la limite. Et il a publié ses données sur Strava. Au maximum, il est monté à 189 pulsations. Donc, tu vois, Paulo et moi, si on monte à 189 pulsations, à mon avis, on n'est pas bien. Tu peux, mais tu peux. C'est ta limite. Ah, je pense que c'est pas loin. C'est pas loin. C'est 220 moins ton âge, donc c'est ta limite. Tu n'es pas loin de la mort. Je ne monte pas. J'ai pas 31 ans. Mais bon, si tu montes à 189, je pense que j'appelle les pompiers tout de suite, mon roman. Je le faisais quand j'avais 15 ans, mais là, je pense que j'aurais peur si je voyais le compteur 189. Et franchement, je pense que Van Der Poel, il ne ment pas quand il dit que j'ai failli lâcher dans le Paterberg. À mon avis, il est à vraiment 5 secondes. S'il y a 30 mètres en plus dans le Paterberg, c'est fini, quoi. Ouais, clairement. Et donc, au final, on a un duel qui va continuer, parce que Mathieu Van Der Poel va rester dans la route de Pogacar jusqu'à justement ce dernier kilomètre absolument hallucinant où on a eu un changement de caméra de haut pour voir qui allait potentiellement lancer le sprint. Et puis après, depuis la ligne d'arrivée, on regarde le groupe de deux personnes, donc de Madouas et de Van Baal qui revient au loin et qui se regardent un peu aussi au final. Parce qu'ils jouent un peu le podium. Mais on a deux hommes qui se regardent et ce sprint absolument hallucinant qui est lancé vraiment sur la dernière partie, Robin. Et c'est Van Der Poel qui finit par déclencher à 250 mètres de l'arrivée. Et c'est Sif Chenel qui expliquait ça, que derrière Madouas, au moment où il passe, il est à 50 km heure et Van Der Poel est à 25. Ouais, il y a un gros écart de vitesse. Ça, c'est parce qu'ils ont voulu jouer aussi entre deux et puis jouer avec les mecs de derrière. Je crois que pendant longtemps, ils se sont dit, c'est bon, ça ne rentrera pas. Et puis, ils se rendent compte que tellement personne ne veut lancer et tellement ils roulent vraiment quasiment à l'arrêt, que si, ça va rentrer. Et moi, à mon avis, Pogacar se fait un peu avoir quand même tout seul. Il subit la stratégie de Mathieu Van Der Poel. Parce que dans un sprint classique, on va dire, évidemment, c'est mieux d'être deuxième. Mais j'ai l'impression que là, il le paye, le fait d'être deuxième. Parce que s'il est premier comme Van Der Poel, pardon, il ne se fait pas enfermer. Et Van Der Poel choisit, c'est lui qui lance le sprint. Et Pogacar, il réagit juste derrière. Pour moi, Pogacar, il manque de lucidité pour se rendre compte qu'évidemment, il y a deux mecs qui reviennent derrière et qu'eux aussi vont faire le sprint et qu'ils ne vont pas lui laisser une ligne, un boulevard pour faire le sien. Et il s'enferme malgré tout, il reste là-dedans. Il voit que la porte est fermée parce qu'il a Van Der Poel devant, Maduas à droite, Van Der Poel à gauche. Pourtant, il reste là. Pour moi, là, il faut... Alors, c'est facile à dire, évidemment, tu n'as pas envie de mettre un coup de frein. Tu n'as pas envie de mettre 50 minutes de l'arrivée, c'est trop tard. Mais avant ça, il a moyen de se décaler, il passe à gauche. C'est sa seule chance. Là, ça ne va pas se démontrer. Mais il se trompe de braquer aussi, je crois. Il emmène très gros. Mais globalement, il n'y a pas de... Paul, il n'y a pas de faute de la part de Van Der Poel ni de Maduas. Non, mais évidemment, Pogacar... C'en est plein après un peu, mais... Non, Pogacar a la vie. Non, mais sur le moment. Sur le moment, il est frustré. Il est frustré parce qu'il sait qu'il a déconné. Et il a clairement déconné. Moi, je pense que tu disais qu'il s'est trompé un peu tactiquement, Robin. Mais je pense qu'il a manqué de confiance en lui. Il ne faut pas oublier que Van Der Poel, tout aussi fort qu'il est, il a déjà perdu des sprints comme ça. Et il ne faut pas oublier que Thaï Pogacar, tout aussi fort qu'il est, a déjà gagné des sprints comme ça en petit comité. Et aussi sur des monuments. Et face à des coureurs qui ont des très bonnes pointes de vitesse aussi. Donc moi, je pense qu'à l'image... Et je pense que c'est là... Tu vois, on revient au Paterberg et au fait que Pogacar prend un énorme coup sur la tête quand il voit qu'il n'a pas réussi à le lâcher. Je pense qu'à partir de ce moment-là, Pogacar a presque course perdue dans le sens où Mathieu Van Der Poel est rentré dans sa tête. Et à ce moment-là, même à Van Der Poel qui se souvient de son pari rebelle l'année dernière, se souvient aussi de son tordiflant de l'année dernière, se dit oula putain, je ne vais pas me faire avoir, j'allais dire un autre mot, je ne vais pas me faire avoir une troisième fois d'affilée. Et finalement, Pogacar lui a rendu la tâche facile. Et même si Madouas et Van Der Poel reviennent, même quand le sprint est lancé, moi je n'y crois pas. Et d'ailleurs, on n'y croit pas rapidement. C'est là que Pogacar doit avoir la possibilité de voir ça. Pour moi, c'est un sprint de mec cramé. Parce qu'il n'a pas la possibilité de se rendre compte qu'il va être bloqué. Quant à Madouas qui revient, je ne sais pas si on peut revoir l'image où Pogacar est bloqué. Sa seule option pour que ça se libère, c'est que Madouas soit tellement fort qu'il passe Van Der Poel et qu'il se rabatte à gauche. Il attend vraiment ça Pogacar, il pense vraiment que là Madouas, il va aller faire l'effort, passer devant, se rabattre et que ça va lui ouvrir la porte. Pour moi, c'est impossible. Il doit se rendre compte qu'il est dans une position où il a perdu s'il reste là. Et malgré tout, il reste là. En tout cas, victoire de Mathieu Van Der Poel et derrière, on va voir ce que Pogacar a déclaré parce que oui, il a râlé sur le moment. Mais derrière, on va quand même le dire, il a été relativement beau joueur et il n'a pas insisté là-dessus du tout. Je reste déçu de ma place, je l'ai montré sur la ligne. Je n'ai pas pu faire mon sprint, j'ai été enfermé, je n'en veux à personne. Je suis surtout frustré de n'avoir pas pu jouer mes chances à fond dans le sprint. Il n'a pas pu les jouer ses chances à fond, il les a juste très mal joué. C'est lui qui a décidé. C'est aussi lui qui décide de regarder Van Der Poel, de le rouler. Honnêtement, s'il lui passe un relais de plus, il n'y a rien de pas. Il a fait à la Philippe, à Fugelsang, à Lamselle Gallerès. Jouer au couillon, il s'est fait un peu avoir. Et tu vois que dans ces deux finales de grande classique, celui qui a le mieux joué le coup à chaque fois, c'est Van Der Poel. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect tactique de la victoire de Mathieu Van Der Poel. Fabien Cancelara, lui aussi, a réagi et a analysé la course. Et Fabien Cancelara, du coup, a parlé de ça en disant que finalement, la formule est lourde, on l'a condensé, mais derrière, il explique. Il dit que Mathieu Van Der Poel n'a rien fait de spécial, il était là au bon moment. Cela se résume à un sprint et Mathieu sur un sprint dur à cuire, incroyable. Regardez-le comme ils ont été au ralenti. Et c'est vrai. Comment est-ce que vous l'avez interprété, Paul, cette tactique de Mathieu Van Der Poel ? Est-ce que tu penses qu'il ne pouvait pas ? Ou est-ce que ça a été, dès le début, pour lui, un véritable choix que de laisser Pogacar faire la course et lui d'en garder ? Je ne sais pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où il gagne la course, sa tactique est payante. Deuxième sprint pour lui. Quand tu le vois, il a toujours été en réaction. Van Der Poel, mis à part sur le mont dont on parlait dans le Paterberg, mis à part dans le Paterberg, le premier passage, il est toujours en réaction. Alors, est-ce que c'était volontaire ou pas ? Je pense qu'à partir du moment où il a vu la force de Tahir Pogacar, il a eu tout à fait raison de se dire qu'il fallait prendre la roue, que c'était la bonne à prendre. Après, il a roulé avec lui. Il n'a pas pu sucer la roue. Sur les monts et sur les attaques, il a toujours pris la roue de Pogacar sans en faire trop. Et c'est une roue qui l'a amenée jusqu'à l'arrivée. Il a juste essayé de s'isoler avec Pogacar parce que quand il met son accélération dans le Paterberg, finalement, il y a encore du monde. Et je pense que Van Der Poel, en tête à tête face à Pogacar, il était confiant. Mais s'il avait dû emmener un Pedersen ou un autre mec qui va potentiellement vite au sprint, là, ça aurait été plus compliqué. Et puis un sprint à trois, c'est plus compliqué à gérer. Et je pense qu'il a très bien géré son sprint et il n'a pas le choix malgré tout. Il lance à 250 mètres. C'est loin sur une classique où tu as fait 272 kilomètres. Honnêtement, c'est loin. Je pense qu'il voulait lancer plus proche de la ligne. L'année dernière, il lance à quasiment pareil, 250-300 mètres. Surtout qu'il lance en première position encore une fois, comme l'année dernière. Et il se fait bouffer par Hasgrim. Donc à mon avis, il ne voulait pas refaire la même. Et l'année où il gagne face à Van Aert, il lance de plus proche. Il lance à 150 mètres. Donc à mon avis, il voulait plus rééditer ce qu'il avait fait face à Van Aert que face à Hasgrim. Sauf qu'avec le retour des deux derrière Madouas et Van Barl, il se retrouve obligé à un moment de lancer. Il ne peut pas jouer à ça jusqu'à ce qu'il se fasse passer. Donc il lance quand même à 250 mètres. Mais je pense que lui, il voulait attendre. On termine avec une dernière image, les gars, juste pour montrer ces petites images rigolotes. Là, c'est Cycling Steep qui l'a sorti. L'image, on va voir la potence de Mathieu Van Der Poel pour voir tout simplement comment même un grand champion comme ça a besoin de savoir exactement quand il va manger et exactement avec les trois passages du vieux Quarmon. Et on voit notamment un petit visage. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On peut l'interpréter différemment, ce petit visage qui sourit. Ça peut être effectivement les 200 kilomètres. Billy qui va nous rejoindre en plateau disait « C'est juste qu'il a passé les 200 kilomètres et qu'il est heureux et qu'il se dit aller pour se donner de la force et un peu des good vibes. Il faut que je termine et je vois un petit visage qui sourit. » Ou alors, juste avant d'attaquer le vieux Quarmon, je ne sais pas, une attaque qu'il avait peut-être prévue si par hasard il était plus fort. Mais on voit donc ces petits trucs… C'est un code, c'est pour que les mecs qui voient sa potence ils ne comprennent pas ce qui allait se passer. Il va se passer un truc à 200 bornes du départ. Et voilà, donc c'est des images qui sont relativement sympas. Voilà, on va passer… Joseph, Mathieu Van Der Poel a gagné. Exactement, Polo. C'est pas ce que vous aviez peut-être un peu pronostiqué sur l'échappée ? Eh bien oui, exactement. Si, c'est vrai. Robin, il me semble que Robin a tenté un coup. Moi, je n'étais pas là. C'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Et on a une petite vidéo qui nous le prouve. Et si Robin a effectivement mis des sous dessus, il a dû se faire un peu d'argent. Regardez, c'était ce week-end sur Winamax. Si on ne croit pas complètement en Campenarts, il y a une cote que je trouve vraiment très intéressante, c'est la double chance Campenarts-Vanderpoel, qui de mémoire est à 3,20, et qui finalement est même plus intéressante que la cote de Van Der Poel seule. Donc pour moi, c'est tout simplement… Si vous croyez en Van Der Poel, ajoutez-y au moins un Campenarts, et puis vous ne perdrez rien. Ça s'est bien passé. Je m'étais bien planté sur 1,100. Est-ce que tu l'as prise ? Parce que moi, je l'ai prise la cote. Je l'ai prise, mais je n'ai pas mis grand-chose. On ne met jamais grand-chose. On est des gens… C'est vrai qu'on discutait avec ta mère… mais on parie qu'à notre hauteur aussi. Voilà, exactement. Si j'étais très très riche, je parierais beaucoup, mais je parie bien évidemment à ma hauteur. Et on sera bien évidemment sur le plateau de Winamax de retour pour la preview de Paris-Roubaix, le samedi à 14h, à chaque fois qu'il y a un monument. Et bien juste avant, on est sur le plateau de Winamax, et c'est sur Winamax TV, donc c'est sur Twitch, c'est sur Youtube, c'est sur l'application même, que vous pouvez regarder la web TV Winamax TV. Voilà, vous savez tout. Les amis, on va passer au débat. Alors, on va bien évidemment se poser la question qui peut gagner les 5 monuments. Mais juste avant, c'est parti pour la pastille Specialized. On vous l'avait promis cette année, les amis, Roux Libre a grandi, et Roux Libre s'est notamment noué de partenariat avec Specialized. Et aujourd'hui, c'est un plaisir, parce que c'est la première de cette séquence dont vous avez parlé. Specialized vient au plateau avec nous sur Roux Libre, et vous allez voir sur le plan large du coup, avec Billy de Specialized. Comment ça va Billy ? Ça va bien, merci les gars pour m'accueillir aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. T'es venu avec un copain que tu vas nous présenter juste après. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous expliquer, Billy, ce que tu fais à Specialized du coup, et pourquoi Specialized a accepté de venir gentiment avec nous sur Roux Libre ? Moi je m'appelle Billy, je travaille chez Specialized, et notamment je m'occupe, pour expliquer les choses assez facilement et simplement, je m'occupe de la gamme de vélos de route au plan large. Donc un petit peu le choix des modèles, aussi essayer de faire en sorte que les gammes de vélos qu'on propose pour Monsieur Tout-le-Monde soient le plus en phase avec leurs besoins, ce qu'ils recherchent. Et aussi je m'occupe de la création de contenu pour la marque, donc c'est pour ça que je me déplace assez souvent sur les courses. Et je suis venu avec le vélo de Daniel Hauss, avec lequel il a roulé autour des Flandres hier. Et pourquoi on est là aujourd'hui ? Parce qu'en fait la compétition chez Specialized, c'est quand même une grande partie de notre ADN, de ce que la marque fait. On a des slogans qui sont assez importants à nos yeux, comme par exemple Innovator Die, et je pense que l'innovation et les avancées technologiques, notamment sur le vélo de route de type performance, ça peut se faire clairement grâce à la compétition, aux données qu'on peut récupérer de nos athlètes, à leurs feelings. Et on le voit aujourd'hui, tous les ans les moyennes sur les courses elles évoluent. Et c'est pas non plus dû qu'aux coureurs qui s'entraînent mieux ou qui se préparent mieux, c'est aussi parce que depuis dix ans, le vélo de route, il a quand même bien évolué, et on est content de pouvoir se servir de ce laboratoire naturel et géant qu'est la compétition pour améliorer nos produits tous les jours. « Innover ou mourir » d'ailleurs, pour ceux qui étaient dans le groupe B en anglais quand ils étaient enfants. Ils sont jamais allés toujours. Je pense qu'on est plus dans cette situation-là. Nous, on est allés rouler plutôt qu'aller au groupe B. Donc, tu es venu avec le Tarmac L7-7. Déjà, effectivement, c'est incroyable. Vous le voyez sur le cadre, effectivement, c'est le vélo, comme l'a dit Billy, de Daniel Oz. On avait dit il y a longtemps que si Thibaut Pinot gagnait le tour, on allait monter le Ventoux. Moi, je me disais qu'il va falloir qu'on s'entraîne et tout. Finalement, avec ce vélo-là, ça monte tout seul. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, Romain. En tout cas, du coup, le vélo de Daniel Oz sur le Tour des Flandres, on va parler un peu après en quoi il est particulier. Mais donc, ce vélo, le SL7, est le vélo actuellement utilisé par les quatre équipes qui sont sponso par Specialized, c'est ça ? On a quatre équipes professionnelles avec lesquelles on travaille. Trois équipes masculines et une équipe féminine. Donc, on a Quickstep Alpha Vinyl, Total Energy et Borane Gros. Et chez les femmes, on a SD Works, avec notamment Lotto Kopecky, qui a gagné le Tour des Flandres ce dimanche. 95% de l'année, nos coureurs utilisent le Tarmac SL7. Donc, c'est un vélo qu'on utilise depuis le Tour 2020. Avant, en fait, on avait un petit peu un choix compliqué à faire à l'entame de chaque course. Est-ce qu'on va rouler avec un Venge ? Est-ce qu'on va rouler avec un Tarmac ? Est-ce qu'on va rouler en patin ? Est-ce qu'on va rouler en disque ? Et du coup, c'était un peu un choix complexe, aussi bien pour les équipes que dans la tête des athlètes. Qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui ? Il va y avoir du vent ? Pas du vent ? La course, elle va se finir comment ? Et du coup, on a pris un peu tous les ingrédients des précédentes générations de vélos. Donc, le Venge, qui était notre vélo le plus aérodynamique, le vélo préféré de Marc Cavendish, par exemple. Notre Tarmac SL6, avec lequel Julien a été en jaune au Tour de France. Et on s'est dit, OK, il nous faut un vélo qui soit à l'aise à la montagne. Donc, il faut qu'il vienne flirter avec les limites de ce que l'UCI demande quand on met la paire de roues un peu plus basse pour aller rouler à la montagne. Mais il faut qu'on garde ce côté aérodynamique parce qu'il nous faut un vélo qui va vite au sprint. On voit là, on a encore une moyenne à plus de 43 km heure autour des Flandres. Et du coup, même s'il y a des montées qui sont raides, il faut un vélo qui soit léger. Mais il faut quand même un vélo qui soit aéro. Et aujourd'hui, on a réussi à mettre ces deux éléments dans le Tarmac SL7. Donc, on a un vélo qui d'une part est plus rapide et plus aéro que le Venge. Donc, pour la petite histoire, Specialized a son siège à Morgani, en Californie. On possède notre propre soufflerie qu'on appelle le Wind Tunnel, le tunnel à victoire. Et c'est là-dedans qu'on développe la plupart de nos produits. Presque tous nos produits y passent. Et du coup, c'est ce qui nous a permis sur le Tarmac, notamment, de travailler et de le rendre plus aéro que le Venge. En même temps, en venant gratter du poids, en se rendant compte de où est-ce qu'on pouvait économiser de la matière, diminuer la forme des tubes. Et on a réussi à avoir un vélo avec les roues de montagne qui flirtent avec les limites UCI. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que finalement, dans une étape de montagne, ça ne fait pas que monter. Dans une course plate, ce n'est pas toujours si plat que ça. Et du coup, c'était quand même compliqué de dire aujourd'hui, ce vélo-là, pas ce vélo-là. Là, les gars, ils ont l'esprit serein. Ils ont le vélo le plus aéro possible. Pourquoi ? Parce qu'en faisant une plateforme qui n'est que en disque, on n'a pas le frein avant qui est un gros élément perturbateur aérodynamique à l'avant du vélo. On peut vraiment faire la forme qu'on veut au niveau des bases et des haubans. Donc, en venant travailler tout ça, on a une intégration complète du poste de pilotage et on a un vélo qui est le plus aéro de ce qu'on a pu faire au fil des dernières années. Et c'est vraiment une machine avec laquelle on a eu la chance d'avoir pas mal de victoires sur les grandes courses et les grands tours depuis sa sortie. Oui, un certain nombre de victoires pour Specialized sur le Tour des Flans notamment. Oui, notamment l'année dernière avec Casper. Et donc, du coup, il y a évidemment Total cette année qui est arrivée dans les équipes que vous fournissez en matériel. Et on a vu qu'il y a un véritable changement. Les équipes qui arrivent dans votre giron, on a l'impression que ça crée une véritable métamorphose. Et notamment pour Total, Turgis disait que ça a vraiment tout changé pour eux. Je pense que, en fait, si on fait un parallèle entre le vélo et plein d'autres sports qui existent, aujourd'hui, quand Lob, il gagne avec sa voiture au WRC, c'est une voiture fabriquée par une usine et avec un ensemble de gens qui y vont avec. Et nous, aujourd'hui, chez Specialized, on a quand même la force d'avoir notre propre marque de roues. On fait des roues rovales, mais on fait aussi nos propres cintres, nos propres potences, nos propres selles. On a plusieurs largeurs de selles. On a des dizaines de choix de selles disponibles. Et on a tout un service avec plein de gens qui sont spécialisés chacun dans leurs produits et qui nous permettent d'offrir à l'athlète une situation complète où on peut le conseiller de A à Z. Et on est aussi sûr que tous les produits qu'on fabrique, ils sont les plus rapides possibles ensemble. Aujourd'hui, quand on fabrique le cintre rapide qui est sur ce vélo ou qu'on fabrique la paire de roues, cette paire de roues, elle est étudiée aérodynamiquement à elle seule, à elle-même, mais elle est aussi clairement étudiée pour être la plus rapide possible dans ce vélo. Et donc, je pense que c'est cet ensemble aussi qui fait une métamorphose pour les athlètes, plutôt que d'avoir un composant d'une marque A, qui est relié à un composant d'une marque B, qui est monté sur un vélo d'une marque C. Ici, on a vraiment un package total et c'est ce qui permet d'être le plus rapide possible. Tu disais, Billy, ce vélo, c'est une Daniellos de dimanche. Là, il y a encore la plaque de cadre. Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques sur un vélo que tu prépares pour le Tour des Flandres, plutôt que pour une étape de grand tour classique ? Donc, sur le Tour des Flandres, la particularité, ça va être le choix des pneumatiques. Donc déjà, pour la petite histoire, l'année dernière, ça avait fait un petit peu de bruit, parce que Casper, il avait gagné le Tour des Flandres avec des pneus. Donc pour les gens qui sont un petit peu moins techniques peut-être que nous, le boyau, c'est un pneu fermé avec une chambre à air dedans qu'on colle sur sa roue de vélo. Et le pneu, c'est le truc classique que tout le monde a à la maison dans lequel on met sa chambre à air. Donc déjà, ça avait fait la petite révolution. Casper Asgreen gagne une classique en pneus. Là, aujourd'hui, si on prenait les stats du départ de ce week-end, je pense qu'il y a au moins 75 % des coureurs qui roulent en pneus ce week-end autour des Flandres. Donc c'est comme quoi, dans le vélo, les choses continuent à évoluer et en plus évoluent rapidement. Donc c'est cool. Et nous, on propose à nos coureurs trois choix de sections de pneumatiques. Donc la section, c'est la largeur du pneu. Et du coup, on avait un choix entre 26, 28 et 30 mm. Donc par exemple, ici, Daniel, il a choisi des pneus de 30 mm. Un autre spécialiste, par exemple, qui a déjà gagné le Tour des Flandres et Roubaix comme Niki Tepstra. Niki l'avait aussi choisi des pneus de 30. On avait pas mal d'athlètes en 20 mm. Tu ne le mets jamais sur une course plus classique. C'est réservé vraiment aux courses où il y a les pavés. Oui, c'est réservé quand même clairement aux courses où il y a les pavés. Ça peut être un choix intéressant pour Strader Bianchi aussi, par exemple. Mais on va dire que les courses revêtements classiques, goudrons, c'est 90 % du temps à 26 mm. Et si la route devait vraiment être fort dégradée, on aura peut-être du choix en 28 mm. Donc là, pourquoi un pneu un peu plus large ? Parce que déjà, on peut le gonfler moins fort. Comme il est plus large, pour avoir la même quantité d'air dedans, on peut baisser la pression. Il y a plus de volume. On va avoir un pneu qui va avoir plus d'accroche sur les pavés, mais aussi sur les routes qui peuvent être en mauvais état, par exemple. Et surtout, ça va apporter du confort au coureur. Et ce confort, ça lui permet d'économiser ses lombaires. Ça lui permet de s'économiser même de façon générale. Et du coup, ça va lui permettre de venir utiliser le maximum de son potentiel dans la dernière ascension où il sera et sur les pavés. Et finalement, s'il a un pneu un petit peu plus large, le petit défaut aérodynamique de son pneu en 30 mm, quand il va monter à 23, 24 km heure dans le Paterberg, c'est pas là que ça va venir le déranger. Sur 7 heures de course, le confort, ça compte ? Clairement, oui. Parce qu'en fait, si on est maltraité par son vélo pendant aussi longtemps, on voit qu'on va être bridé au niveau des watts qu'on est capable de développer. Et en parlant de confort, d'ailleurs, un des conforts peut-être le plus important, nous, dans notre imaginaire du confort sur un vélo, c'est la selle. Et ça, la selle, ce sera hyper intéressant que tu nous racontes parce que c'est une nouvelle technologie que vous êtes en train un peu de développer. Donc, c'est une technologie de selle qu'on appelle la technologie Mirror. Et en fait, c'est une impression 3D. Donc, on a une coque de selle entre guillemets classique en carbone. Ici, c'est un modèle S-Works avec des rails en carbone. Et on a une impression 3D au niveau de la selle, ce qui permet de vraiment choisir le positionnement de la matière, la densité. Et surtout, on a quelque chose qui va rester avec un comportement hyper stable dans le temps. Et du coup, ça fait partie des choix de selle qu'on offre en début de saison au stage à nos coureurs. Et ça nous permet de valider avec eux, en fait, le modèle qui leur plaît, la forme. Et on a trois largeurs de selle sur chaque modèle. Ça s'adapte absolument à toutes les fesses. Ça ne se voit peut-être pas l'image, mais il faut se toucher. C'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Billy, du coup, tu seras de retour avec nous. On va regarder le programme Specialized de Roulib, parce que c'est la première fois, mais certainement pas la dernière fois que tu vas venir avec nous en plateau. Donc aujourd'hui, tu viens pour le Tour des Flandres. Tu seras aussi de retour au moment de Paris-Roubaix, de Liège et du Giro. Et de Paris-Roubaix, ce sera aussi hyper intéressant, parce qu'on imagine qu'il y aura un peu des changements. Tu suis les courses avec les équipes, du coup, pour avoir des retours. Tu fais les reconnaissances, c'est ça ? Là, pour les Flandres, j'ai fait la reco avec Total le vendredi. Et puis là, à Roubaix, je vais faire la reco avec les filles, puis Total et Quickstep. Donc j'aurai sûrement des petites choses à vous raconter quand je vais revenir. Et je vais faire mon maximum pour venir vous voir avec un autre vélo. Ça peut être plutôt cool d'avoir un vélo de Roubaix, parce que là, il y a vraiment plein de choses qui sont différentes. Donc ça permettra de présenter un petit peu ça à tous les gens qui nous suivent. Avec grand plaisir ! Et tu t'es régalé sur le Tour des Flandres, parce que tu y étais. Mais en plus, c'est ta région de naissance, tu as grandi là-bas, c'est ça ? Ouais, moi, je suis belge et j'ai grandi en Belgique. Et je connais les Flandres depuis que je suis tout petit. Et puis ce week-end, c'était cool parce que ça fait deux ans qu'on n'a pas... Je pense même les gens qui n'étaient pas au Tour des Flandres, ils ont pu découvrir ça à la télé. Ça fait quand même deux ans qu'on n'a pas ce Tour des Flandres. Et là, dimanche, t'es le retour du million de personnes dehors, dans un petit pays de 10 millions d'habitants. C'est quand même un truc assez dingue. Et le monde, ça chante, ça fait du bruit. Quand les coureurs passent, c'est la fête partout. Moi, j'ai eu la chance de faire 4-5 stops sur la course. Et au-delà de... Peu importe de qui on supporte ou pour quel coureur on est ou pour qui on travaille, c'est vraiment une journée magique à vivre. Et pour les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire, franchement, un jour, prenez votre voiture et allez au Tour des Flandres parce que c'est dingue. Avec grand plaisir, on le fera potentiellement. Même avec toi, on verra. Merci beaucoup, Billy, d'avoir été avec nous. Merci, les gars. Et puis à une prochaine. Exactement. La prochaine, elle arrive très bientôt parce que ce sera du coup pour le débrief de Paris-Roubaix. Quant à nous, les amis, on va passer au débat. C'est parti. Deuxième Tour des Flandres, donc, pour Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, qui vient en tant que vainqueur de grands tours. Mais on se rend compte que lui aussi est capable de gagner le Tour des Flandres. Et on va voir donc que le nombre de monuments pour les coureurs en activité est en train de grandir pour certains coureurs. On va voir ce premier tableau qui résume, pour les coureurs en activité, le nombre de monuments. Alors, comme vous le savez, Philippe Gilbert. Oui, de monuments différents, effectivement. Donc, on sait que Philippe Gilbert, il en manque qu'un seul. Milan San Remo, il en est à quatre. Tadej Pogacar, on a déjà deux. Et on voit que personne n'en a trois. Donc, évidemment, Peter Sagan, Nibali, Nikita Herbstra, dont on a parlé dans la pastille Specialized, John de Gelkolb, Alexander Christophe en a deux, tout comme Jakob Fulsang. Mais donc, on se pose aujourd'hui la question. Pogacar, Van Der Poel, Alaphilippe, Van Aert aussi peut faire partie du débat. Qui va gagner cinq monuments ? Dites-nous dans les commentaires. Est-ce que vous, vous y croyez ? Et qui, potentiellement, d'après vous, peut le faire de ces quatre ans ? Parce qu'on a déjà une première impression, les gars. C'est que là où il y a trois, quatre ans, on imaginait cela impossible, Paul. Aujourd'hui, on se dit pourquoi pas ? Attention. Attention, parce qu'on l'a imaginé pour d'autres coureurs. Et la première personne à laquelle on pense, c'est Philippe Gilbert, notamment, qui en a quand même rapidement gagné quatre des cinq. Enfin, rapidement. Qui en avait gagné quatre des cinq. Et à qui il ne restait plus que Milan Sorremo à les remporter. C'est quelque chose qui n'est arrivé que trois fois, finalement, dans l'histoire de remporter les cinq monuments. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est la dernière slide d'un jeu. C'est la dernière slide. C'est la 57. C'est vraiment la 57 ? Bravo ! C'est la 57 ! J'ai grave qu'il opif en plus. Bravo ! La dernière fois qu'on a fait ça pour l'autre, c'était à Tokyo. Oui, c'est une autre histoire, ça. Et j'ai grave qu'il opif. Non, mais tu vois, Merckx, Van Looij et le troisième Béchabla Mink, merci. Attention. Certes, là, on est dans une génération assez extraordinaire de coureurs qui ont, du moins, on a l'impression, le profil pour pouvoir briller, voire même remporter les cinq. Après, avoir les capacités à avoir le profil, ce n'est pas non plus de les remporter. Après, qui avait le profil dans les 20 dernières années ? Tu parles de Gilbert ? Qui a eu une vraie transformation au cours de sa carrière, en plus. Pour le coup, il a fait podium de Milan Sanremo. Il n'a jamais gagné, c'est celui qui lui manque. Mais du coup, le fait d'avoir fait podium, ça montre qu'il aurait pu le gagner. Et à part lui. On en a un peu parlé à certains moments pour Cancelara et Sagan en se disant qu'en avait trois différents, Sagan en a deux. Sagan est très fort sur Milan Sanremo. Mais ces deux-là, il aurait fallu qu'il change de physionomie pour aller gagner Liège et surtout le Tour de Lombardy. Donc finalement, c'était vraiment une illusion jusqu'à maintenant pour moi, à part le cas exceptionnel de Philippe Gilbert. Et aujourd'hui, on se retrouve avec trois ou quatre mois. Anny Bali pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. C'était quand même un peu plus compliqué. Il est venu une fois sur le Tour des Flandres. Il n'a pas fait ce qu'a fait Pogacar ce week-end. Oui, mais on l'a vu sur des pavés. Pas loin de ce Paris-Roubaix. Performer, non mais oui. Je pense que la donne a changé vraiment. Là, comme je te l'ai dit, on est en présence de profils d'ovnis du cyclisme qu'on n'a pas vu en tout cas sur les 20 voire 30 dernières années. Et donc, la question que j'ai envie de poser, parce que Paul m'a bien dit, c'est pas qui peut gagner, c'est qui va gagner. Donc, je vous pose la question et je vous demande de vous mouiller. Robin, t'es le premier à répondre. Qui va gagner les cinq monuments ? Sur les quatre dont on parle depuis tout à l'heure, j'en ai deux qui peuvent le faire d'après moi. C'est Tadej Pogacar et Wout Van Aert. Je pense que les deux, avec des scénarios différents, ont la possibilité de le faire rapidement. En commençant donc par « et si tu devais en choisir un des deux ? » Si je dois en dire un, je dis Wout Van Aert. C'est celui qui est pour moi le profil aujourd'hui le plus complet. On verra tout à l'heure, on a noté le monument faible de chacun de ces quatre coureurs. Mais finalement, Wout Van Aert, c'est celui qui n'a presque pas de monument faible. Alors, si on doit en dire un, on va dire que c'est le Tour de Lombardie, parce que ça grimpe. Mais il a quand même prouvé qu'il arrive à grimper. Il a gagné l'étape du Mont Ventoux sur le Tour de France. Il a fait une étape absolument fantastique sur Paris-Nice le dernier jour où il permet à Primoz Orglitz de garder son maillot jaune. Il fait une course ce jour-là de grimpeurs, de mecs qui sont à l'aise en montagne. Pareil sur Tirino Adriatico en 2021 quand il fait deuxième derrière Tadej Pogacar. Pour moi, c'est celui vraiment qui a le plus prouvé en montagne. Alors, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ça paraît évident qu'il ait fait pour cela. Et du coup, avec ses qualités de grimpeurs, ça me paraît totalement abordable. Liège, vraiment, ça me paraît totalement dans ses cordes le jour où il décidera de faire les Ardennaises. Et le Tour de Lombardie, ça me paraît pas du tout improbable. Sachant qu'il a un autre avantage pour moi au Wout Van Aert, c'est qu'il a gagné Milan Son Remo déjà, qui est peut-être le plus dur à gagner parce que le plus aléatoire. Finalement, c'est celui où tu peux être le plus fort et ne jamais réussir à gagner. C'est arrivé à Peter Sagan qui est bloqué à deux monuments parce qu'il n'a jamais gagné Milan Son Remo, alors qu'on est persuadé que c'est la course qui lui convient parfaitement. Wout Van Aert a cet avantage-là que celle-ci, elle est cochée. Et c'est plus facile, à mon avis, quand tu es le plus fort, de gagner Roubaix, Les Flandres, Liège ou la Lombardie que de gagner Son Remo. On va regarder justement le tableau récapitulatif pour Wout Van Aert de ses monuments, avec donc effectivement victoire sur Milan Son Remo. Deuxième du Tour des Flandres, Paris-Roubaix où il a fait 7. Il n'a pas encore fait Liège et le Tour de Lombardie. Est-ce que tu vois la performance possible, Paul, pour Wout Van Aert ? Non, parce que j'ai quand même l'impression, on parle de monuments, des courses les plus difficiles du calendrier. Wout Van Aert a eu sa chance sur certaines déjà et Wout Van Aert a laissé passer sa chance sur certaines. La carrière d'un coureur est quand même très rapide. Et encore plus le prime d'un coureur. Au jeu du « on a gagné Milan Saint-Rémo », c'était peut-être la plus dure à gagner, j'en connais un autre qui lui l'a déjà gagné aussi. Et j'en connais un autre qui lui a déjà performé aussi sur les Ardennaises, notamment Liège et le Tour de Lombardie. Et j'en connais un autre qui, sans une malheureuse moto, aurait peut-être gagné le Tour des Flandres. C'est Julien Alaphilippe. Alors, ça fait peut-être franco-français, mais quand on prend les arguments, moi, je vois quelqu'un qui a gagné le monument le plus aléatoire du calendrier. Tu reprends mon argument, donc ? Je reprends parce que ce qui marche, pour le coup, dans ton argumentation avec Wout Van Aert, marche avec Julien Alaphilippe. Si ce n'est plus que Julien Alaphilippe a de références déjà qui existent, et qui en plus sont hyper solides sur les Ardennaises, évidemment. Comme Wout Van Aert sur Julien. Oui, mais Alaphilippe, il y a ce Tour des Flandres 2020. Julien Alaphilippe, il y a ce Tour des Flandres 2020 où il est le plus fort. Parce que moi, je pense vraiment que sur ce Tour des Flandres 2020, Alaphilippe est le plus fort. Mais là où, par contre, on en revient à Van Aert… Tu me dis que Wout Van Aert a passé sa chance à Alaphilippe aussi. Il a fait des places de deux sur Liège. C'est pour ça que je te dis au début du débat, ils peuvent, oui, mais attention, la fenêtre, elle est courte. Et à ce petit jeu-là, je pense que dans son prime, il faut en profiter. Moi, alors qu'il est aujourd'hui, je vois un mec comme Alaphilippe capable de gagner tous les monuments. Il y a ce petit point d'interrogation sur Paris-Roubaix où on ne l'a jamais vu performer. On le verra déjà cet été sur le Tour de France voir comment il passe. Parce que la sixième étape, je crois, qui arrive à Rambert, ce sera quand même intéressant de le voir. Sur quelques secteurs, je n'ai pas de doute. C'est une course qui l'intéresse, qui ne l'a pas pu encore mettre à son calendrier. Mais il a prouvé qu'il pouvait gagner toutes les autres courses, tous les quatre autres monuments. Pour moi, déjà, le Julien Laphilippe de 2020 dont tu parles, qui est très fort sur le Tour des Flandres, je suis totalement d'accord avec toi, l'année où il a saut de la moto, disons le plus fort. Moi, je ne l'ai pas revu, ce Julien Laphilippe. L'année dernière, je l'ai vu sur le Tour des Flandres, il n'était pas à ce niveau-là. Sur le Tour de France, c'est pareil. Et sur l'ensemble des courses, j'ai envie de te dire, qu'on a un très bon Julien Laphilippe, mais qui n'est pas aussi dominateur pour moi qu'en 2019-2020, quand il gagne le 1100 MO, quand il fait ses 14 jours en jaune sur le Tour de France. Moi, aujourd'hui, je vois un Julien Laphilippe, malgré tout, un peu dominé. La pression du Maillot du Maillot, il en a beaucoup parlé. Peut-être. Il l'aura encore cette année. Il l'aura encore, voilà. Que ça se trouve, on a vu le parcours des prochains mondiaux, il l'aura une troisième fois. Et franchement, j'ai un peu plus de réticence sur Paris-Roubaix pour Julien Laphilippe. Je crois même davantage en un tas de Pogacar, parce que la puissance de Pogacar qui développe à peu près dans toutes les circonstances, quand il fait un raid de 50 km sur l'Estrade Bianca, hier, pardon, dimanche sur le Tour des Flandres, ou même sur les chronos, pour moi, elle me paraît largement supérieure à celle de Julien Laphilippe. Le Julien Laphilippe de ces deux dernières années, de 2021-2022, je le trouve malgré tout moins puissant sur la longueur. Sur un effort plus court de 20-25 km, comme il l'a fait au Championnat du Monde à Louvain, OK, il n'y a peut-être pas meilleur que lui. Mais sur des efforts plus longs, et on sait que Roubaix, et même le Tour des Flandres, on l'a vu, ça part souvent à plus de 50 km. J'ai plus de doutes, et je crois davantage en un Pogacar. Et en plus, il y a la question de l'âge. Pogacar aujourd'hui a 23 ans, donc il a quasiment 10 ans devant lui. Julien Laphilippe, il n'a pas 10 ans devant lui. Il a bientôt 30 ans, il aura 30 ans cet été. C'est le plus vieux des 4 coureurs dont on est en train de parler en ce moment. Et surtout, aujourd'hui, il a toujours un objectif qui lui trotte dans la tête, et que tant qu'il n'aura pas réussi ça, il n'ira pas sur le reste, c'est Liège-Bastogneège. Et tant qu'il n'a pas gagné Liège-Bastogneège, il n'ira pas sur Roubaix, et peut-être même pas sur le Tour des Flandres. Patrick Lefebvre a dit qu'on ne le reverra pas sûrement sur le Tour de France jouer le général, et peut-être pas non plus sur le Tour des Flandres, parce que son objectif, c'est Liège. Donc pour moi, aujourd'hui, il est trop centré sur les Ardennes pour pouvoir aller faire la Razia et gagner les 4 millions. Est-ce que c'est trop centré, ou est-ce que c'est juste se mettre des objectifs petit à petit ? Évidemment que le prochain à cocher sur l'île de Julien et Philippe, c'est si là je bastogne Liège. Mais après, s'il gagne Liège dans un mois, et qu'après il se dit ok, là je gagne Liège, ça peut être intéressant, j'ai un coup à jouer sur ces 5 monuments, je vais tout donner, quitte à squeezer le championnat du monde, ou en tout cas de ne pas en faire une priorité, de tout donner sur le Tour de Lombardie. Tu peux programmer tes pics de forme, et là, si tu gagnes Liège et le Tour de Lombardie cette année, c'est plus la même confiture. Et là, par contre, tu peux être sûr que tu vas le voir et préparer pour ça sur les Flandriennes l'année prochaine. Tu me parles d'un scénario où ils gagnent Liège et le Tour de Lombardie. Évidemment que ça faciliterait les choses. Pogacar l'a fait l'année dernière. Par contre, tu me parlais de Pogacar, évidemment. Pogacar est quand même un cran au-dessus sur l'année 2021. C'est sûr que si on discute de ces 4 profils, il y en a un qui est au-dessus, c'est Tahir Pogacar. Là où je ne te suis pas, c'est Wood Van Averma, je vais l'appeler, Wood Van Aert. Wood Van Aert, je pense qu'il ne le fera pas, parce qu'au-delà de tout ce qu'on s'est dit, j'ai quand même l'impression que son mode de jouer est passé. Je vais attendre de voir. Le Grand Prix E3, c'était pas mal quand même. Paris-Roubaix, il ne va pas arriver en pleine forme. Le Covid, on sait surtout chez les coureurs cyclistes que tu ne t'en mets pas comme ça facilement. Je le souhaite, en tout cas, pour la beauté de la course. Ça lui met un petit bâton dans la roue d'avoir loupé le Tour des Flandres et d'arriver sur Roubaix pas à 100%. Bien sûr, avec la pression de devoir gagner en plus, alors qu'il ne sera sûrement pas à 100%. Il y a beaucoup de choses comme ça. On n'a pas parlé de Van Der Poel non plus. Moi, je crois par exemple, contrairement à Wood Van Aert, je ne crois plus à un Van Der Poel. Pour moi, il est trop limité encore en montagne. Il n'a pas prouvé ce qu'a montré Wood Van Aert. Il a fait des top 10 sur les Ardennes ? Oui, sur Liège. Sur Liège, j'y crois, pour Mathieu Van Der Poel. Mais sur le Tour de Lombardy, c'est une autre histoire. J'ai l'impression que ce courant peut aussi, un peu l'image d'un Pogacar, décider de la course qu'il veut gagner ? Pas autant. Pas autant aujourd'hui, j'ai l'impression. Pogacar, quand il décide de dynamiter, généralement, à la fin, il gagne. À part ce week-end sur le Tour des Flandres. Moi, j'ai l'impression que c'est la première fois que Tadej Pogacar ne gagne pas une course où il est le plus fort. Je n'avais jamais vu ça avant. Alors que Mathieu Van Der Poel, des courses où il était le plus fort et où il n'a pas gagné, on peut en sortir à l'appel. Donc, j'ai l'impression quand même que Tadej Pogacar est plus fiable de ce côté-là, d'aller gagner les courses où il est le plus fort. Et il est souvent le plus fort. Là, il s'est loupé sur ce Tour des Flandres, mais je pense qu'il ne se loupera pas plusieurs fois. Je ne sais plus quelle personnalité cycliste a dit ça. Je crois que c'est Greg Van Avermaet dans l'équipe qui dit qu'il n'aura pas besoin de venir dix fois pour gagner le Tour des Flandres. Ça va aller très très vite. Et il n'a que 23 ans. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Pogacar, il décide de faire ce qu'il veut sur les courses. Il décide du scénario. Et j'ai appris un petit peu de surprise avec Tadej Pogacar. Jusqu'à quand ? À repousser aussi les échéances. C'est ce que je disais avec vous devant Nart. Il court partout. Pogacar a raté une opportunité cette année. Est-ce que ce n'était pas peut-être l'opportunité en or de gagner le Tour des Flandres ? Il n'y avait pas vous devant Nart. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Moi, dans cette question-là, dans ce débat-là, au-delà de qui va le gagner, c'est surtout ne pas rater la chance que tu peux d'accrocher un monument à ton palmarès. Et dans ce cas-là, il y a déjà, tu vois, Pogacar, même si je pense que D4, c'est celui qui a le plus de chances de réaliser l'exploit, il vient de griller une cartouche, Pogacar, sur une course qui est l'une des moins avantageuses pour lui. Si ça ne s'est pas vu, on est d'accord. La réalité factuelle et chiffrée, c'est que Pogacar est le plus jeune et Pogacar est pour le moment des quatre, c'est lui qui en a le plus parce que les trois autres en ont un monument et lui en a deux. Il y a une question aussi, tu vois, on parlait de Pogacar, de la Philippe sur Paris-Roubaix, c'est le poids. Et je regardais un truc, notamment, depuis Knaven, et même remontant encore plus loin avec un Marc Madiot, les poids plumes ont quand même du mal à gagner sur Paris-Roubaix. Ça ne marche plus, ça. Je suis d'accord avec toi jusqu'à il y a deux ans. De toute manière, on va voir... L'argument du poids pour moi aujourd'hui. C'est là où je voulais aller. On regarde justement ce monument faible, c'est là que c'est important. Toute la discussion tourne un peu autour de ça parce qu'on sait que tous ces quatre-là sont capables de gagner, en gros, par exemple, le Tour des Flandres. Ces quatre-là... Oui, quatre des cinq, ils sont capables de gagner... Ah oui, quatre des cinq, pardon. Et donc, tu as des Pogacar potentiellement, c'est Paris-Roubaix. Van Der Poel, c'est Lombardy comme pour Van Aert. Et Julien Alaphilippe, c'est Paris-Roubaix. Mais donc, notamment pour Paris-Roubaix, c'est toute la question autour de Pogacar. Quel est véritablement le problème pour Pogacar pour gagner Roubaix ? Est-ce que c'est uniquement une question de poids ? On a vu qu'il répondait bien sur les pavés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de collectif où Pogacar tout seul ne peut pas vraiment faire d'immenses différences comme il peut le faire dans les monts ? Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ça peut changer. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi créer un collectif autour de lui. Si demain, l'objectif de Pogacar, c'est de gagner Paris-Roubaix. Il faut que ce soit le dernier, quoi. Eux à eux, avec le plus gros budget du peloton, ils ont les moyens de ramener des mecs qui vont l'accompagner. C'est ça. Et on a aussi vu des coureurs gagner Paris-Roubaix sans avoir besoin d'une équipe omnipotente. Et on a aussi vu un taille Pogacar capable de brouiller sur des monuments sans avoir une équipe omnipotente, même loin de là. Ça, pour le coup, le coup de l'équipe Pogacar, il le sait, il l'a en tête. Et du coup, il adapte sa stratégie à sa façon. On en a parlé sur le focus en débriefant un peu ce tour des Flandres. Tadej Pogacar, à ce petit jeu-là, a envie d'être le plus fort, a envie de faire mal à tous ses adversaires et de le faire mal très tôt. Il en a les capacités physiques. Et à ce petit jeu-là, on l'a bien dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de coéquipiers ou alors tu les fais rouler très tôt, tu les crames très tôt puisque tu sais qu'ils ne seront pas là 20-30 km plus loin. Et à ce petit jeu-là, Tadej Pogacar peut faire la maille. Donc, certes, il n'a pas l'équipe, il n'a pas la quick-step, même si la quick-step de cette année, c'est quand même un peu compliqué. Il n'a pas la nouvelle Jumbo-Visma. Il l'aura peut-être un jour. Il l'aura peut-être un jour. Mathieu Van Der Poel est à doigt de gagner Paris-Roubaix sans une énorme équipe non plus autour de lui l'an passé. Enfin voilà, tu peux surtout sur Paris-Roubaix, je pense, te défaire d'une équipe omnipotente. On regarde du coup ces quatre hommes qui sont très importants. Regardons, parce qu'on n'a pas vu le tableau de Mathieu Van Der Poel, de ce qu'il a fait, je crois, sur tous les monuments. Vous me dites si je me trompe ? Je crois qu'on l'a pas vu. Effectivement, parce que du coup, tu vois plus Van Aert, Pogacar, Polo voit plus Alaphilippe. Et Van Der Poel, lui, a déjà fait tous les monuments et on voit qu'il performe dans à peu près tous les monuments. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez Van Der Poel être capable, lui, de faire les cinq monuments. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire un classement de ceux qui ont du plus au moins de chances de faire les cinq monuments entre ces quatre hommes-là. Et il y a un dernier dont on n'a pas parlé, mais qui peut rentrer dans le débat pour certains, moins peut-être, mais c'est Remco et Van Der Poel aussi, qui potentiellement, on ne sait pas. Je voudrais même en ajouter un autre. Ce serait un Primoz Roglic. Je sais que tu t'es fait la réflexion ce week-end. Moi, j'aurais aimé voir Roglic sur les pavés du Tour des Français, parce que je suis persuadé qu'il aurait eu... Cette année, en tout cas. Voilà. Et à mon avis, Roglic au top, il a les capacités pour faire ce qu'a fait Pogacar. Le problème de Roglic, c'est son âge aujourd'hui. Pour avoir le temps de gagner les quatre monuments qui lui manquent... L'âge. Et pour moi, Primoz Roglic sur les Flandriennes, vu comment ça frotte, vu comment il faut être tactiquement parfait, vu comment il faut très bien tenir sur un vélo, je pense que c'est trois éléments qui font que Primoz Roglic pourrait peut-être... Enfin, en tout cas, à mon avis, et tu vas me faire mentir et en sortir à l'extrait, ne gagnera jamais un Tour des Flandres ou à Paris-Roubaix. Et on l'a déjà vu trop de fois, même sur des parcours, sur des étapes, sur des compétitions bien moins stressantes que ces monuments, ces Flandriennes. Les deux monuments Flandriens, on va dire, on va l'appeler comme ça. Donc voilà, moi, je ne crois pas du temps en Primoz Roglic. Dites-nous dans les commentaires ce que vous voyez. C'est la fin de ce débat. On va terminer l'émission, comme d'habitude, avec des petites bonifications. C'est parti. Bonification, Paris-Roubaix, et bien évidemment, qui dit monument, dit pronostic de nos deux acolytes de roues libres. Tu pronostiques pas, toi ? Robin et Polo. Non, la dernière fois, je n'ai pas pronostiqué, donc là, je ne pronostique pas. C'est vous. Non, c'est vous. Vous vous êtes trompé, d'ailleurs, sur le… C'est possible. Personne n'a mis Vandert. Moi, j'avais mis Vandert, il n'a pas pris le départ. Normalement, c'est remboursé. Et tant pis pour toi. J'ai mis Asgreen, que je voyais monter en puissance, mais le fait est qu'il est tombé sur quand même des adversaires très forts. En plus, certes, il avait une course perdue avant, mais il n'a pas eu de chance avec ce petit saut de chaîne. Exactement. En haut du vieux courant, je crois, sur une énorme accélération, une des quatre accélérations de Tadej Pogacar. Regardons donc vos pronos, les gars. Vous allez les découvrir. Paul, tu ne sais pas ce qu'a mis Robin et inversement. Polo, t'as mis Mathieu Van Der Poel, qui est coté à 5 sur Winamax. Et du coup, Robin, t'as mis Woods Van A. C'est Kopenberg, je crois. Ouais, c'est Kopenberg. Ça me faisait bugger, mais c'est dans le haut du Kopenberg, qui s'arrête à 30 secondes avec ses coquilles qui passent devant, sans trop le calculer. Ça m'a fait rire aussi, cette image. Et donc, Polo, t'as mis Van Der Poel de ton côté. Oui. Donc, les deux sont favoris de la même manière. Oui, oui. Écoute, ça ne me surprend pas, ce choix. C'est pour ça que j'ai mis Van Der Poel, parce que j'imaginais bien Robin mettre Woods Van Aert. Moi aussi, je me suis dit pareil. Mais Robin a peut-être oublié que Woods Van Aert a encore le Covid. Donc, dans quelles circonstances il aura pu bien récupérer ? Ce sera une vraie question à se poser. Mais en face de ça, majeure Mathieu Van Der Poel, en pleine confiance, sûr de ses forces, qu'il n'aura pas Pogacar dans la roue cette fois, qui a une revanche à prendre par rapport à l'extraordinaire performance qu'il avait fait, je trouve, sur le Paris Robin de l'an dernier, qui n'a pas été récompensé. Lui qui n'avait pas du tout été à avoir en effort, tu en parlais tout à l'heure, Robin. Là, j'ai quand même vu un Van Der Poel plus malin sur le Tour des Flandres. S'il arrive à calquer sa stratégie sur Paris Roubaix, je pense qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui paraît difficilement battable. La cote, elle est à 5. J'ai envie d'y aller les yeux fermés. Et donc, toi, t'as mis Woods Van Aert, Robin, et en même temps, on va regarder les cotes globales, parce que ces deux hommes ne sont pas les grands favoris. Si, d'ailleurs, je me suis trompé sur la cote de Van Der Poel. Van Der Poel est coté à 4, pas à 5. Donc, Van Der Poel est à 4, Van Aert est à 5, Pedersen est à 5,5, et Christophe Laporte est à 10. Et donc, toi, t'as mis Van Aert. C'est ça, Polo a tout dit. En fait, Van Der Poel est évidemment le favori logique, après le Tour des Flandres qu'il vient de faire, et avec la maladie de Wout Van Aert. Et toute la question repose là-dessus. Moi, je fais un petit pari. C'est un peu plus risqué que Van Der Poel, c'est sûr. Je fais le pari de me dire que Wout Van Aert, il aura bien récupéré, parce que grâce au changement de programme, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix ont deux semaines d'écart, alors que d'habitude, c'est une seule semaine. Donc ça lui laisse un peu plus de temps que d'habitude pour se remettre d'aplomb. Et je fais le pari aussi qu'il sera très revanchard. Comme dit Polo, il a laissé passer des opportunités déjà sur les monuments, que ce soit sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix l'année dernière. Donc moi, à mon avis, on va avoir un Wout Van Aert qui va vouloir tout faire péter, qui a l'équipe pour, il l'a montré. Donc tout repose sur est-ce qu'il aura bien récupéré de son Covid. Là, pour le coup, on ne peut pas le savoir. Lui, il nous dira forcément que oui. Et on ne le saura que le jour de la course. Donc je fais le pari de dire que oui. Et évidemment, c'est un peu plus risqué que Van Der Poel. Et on en reparlera bien évidemment de Paris-Roubaix sur Twitch dans La Petite Roue. Lundi prochain, le calendrier va se mettre. Mardi prochain. Lundi, c'est super rose. Exactement. À 18h mardi prochain pour La Petite Roue. On en saura plus notamment sur la Starklist Pogacar ou pas Pogacar. Notamment, ce sera intéressant de le voir. Le calendrier de la semaine pour terminer avec en ce moment le Tour du Pays Basque. D'ailleurs, il est 16h20. Là, j'ai bien envie de savoir ce qui se passe sur l'étape du jour parce que Julien Alaphilippe potentiellement peut la gagner et ça va être intéressant. Dimanche, Amstel Gold Race. Je vais tout gagner, Julien Alaphilippe. Ne l'oublions. Sur les 5 monuments. Paris-Camembert, le 12. Et donc, bien évidemment, Paris-Roubaix, le 17. Ça fait de la sorte avec Thibaut Pinot échappé aujourd'hui aussi. Ah ok, d'accord. C'est une petite info que Robin m'a partagé juste avant l'émission. On est comme ça ici. Exactement, on partage. Merci à tous les rouleurs de nous avoir suivis, les amis. Merci Polo. Merci Robin. Merci à Billy de Specialized d'avoir été avec nous. Et on se retrouve très très rapidement. Vous pouvez bien évidemment, comme depuis nous, nous suivre sur tous les réseaux. Ciao les rouleurs, bisous. Allez. Fatigué.